Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'amphère fait de l'indicatif. Tout d'abord on va dire ce qu'un temps à l'imparfait. Alors l'imparfait est un temps du passé qui indique une action qui dure ou bien une durée ou bien une habitude dans le passé. Par exemple je peux dire j'étais, alors j'étais au CIO4 l'an dernier. Alors j'étais au CIO4 l'an dernier. Alors ici c'est une action d'habitude parce qu'à chaque fois je vais à l'école pour étudier, pour étudier. Alors ici c'est l'habitude. Chaque jour on part à l'école, donc on a fait une année pour, ça n'existe plus maintenant. Maintenant je suis au CIO5. Ici c'est une habitude. Si je dis de cet immeuble exister, cet immeuble, je ne peux pas dire à exister au passé composé, non. Parce que le passé composé est une action qui s'achève dans le passé. Mais ici l'immeuble existait depuis des années. Cet immeuble existait depuis sept ans. Depuis sept ans. Est-ce que c'est clair ? Ici c'est question de durée. Ici c'est la durée. C'est clair ? C'est le temps. La durée. Combien a duré cet immeuble ? Il existe toujours. Ici c'est question d'habitude. Je peux même dire pour l'habitude, chaque semaine, vous parlez du passé. Alors, chaque semaine, ou bien nous visitions nos grands-parents, nous visitions nos grands-parents. parents, ma grand-mère et mon grand-père, chaque semaine. Alors ici c'est question d'habitude. Chaque semaine. Je parle, je peux parler dans un récit, je peux parler du passé, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait. Alors, donc, conclusion, l'imparfait est une action habituelle dans le passé, ou bien c'est une action de durée. L'imparfait aussi, on peut l'utiliser dans un récit pour révéler ses souvenirs. Ça, c'est la valeur de l'imparfait. Maintenant, on va passer à la conjugaison des verbes, hein, des trois groupes de verbes à l'imparfait de l'indicatif. On commence par les verbes du premier groupe. Alors, on va dire chanter. Chanter, c'est un verbe du premier groupe. Alors, la marque du premier groupe, c'est ER. ER nous montre que chanter est un verbe du premier groupe. Pour les verbes du premier groupe, elles gardent le radical. Le radical s'arrête à la lettre, le radical s'arrête à la lettre T. OK. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Pour un verbe du premier groupe, c'est très, très simple. Alors, je, plus radical, tu, plus radical, champ, champ. Alors, champ, 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 et champ. Regardez bien ça. Donc, je, tu, il, elle, on, en nom indéfini, nous, vous, il et elle. Donc, pour ces verbes du premier groupe, le deuxième groupe, on prend le radical. Donc, pour chanter, je dis à l'imparfait. Toutes les terminaisons parfaites, on les connaît tous. Alors, je chantais A-I-S, tu chantais A-I-S, il chantait A-I-T, nos chantiers U en N-S, vos chantiers I-E-Z, ils chantaient A-I-E-N-T. Ça, c'est pour le verbe, pour le verbe du premier, premier groupe. C'est clair. Donc, conclusion, pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, je prends le radical plus des terminaisons A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z. Je répète A-I-E-N-T. Je répète pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait. Je prends, c'est simple, je prends le radical parce que c'est un verbe régulier et j'ajoute les terminaisons A-I-S, A-I-S, A-I-T. Maintenant, je vais passer au verbe du deuxième groupe. Alors, mémorisez bien le verbe du premier groupe. Je vais passer au verbe du deuxième groupe. Alors, ce que je dois faire avant de conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'imparfait, je dois me rappeler du présent. Alors, par exemple, je prends finir comme modèle. Alors, verbe finir comme modèle. Alors, nous avons finir comme modèle. On prend aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on prend aussi le radical. Et j'enlève la terminaison du verbe du deuxième groupe, C-I-R. Donc, je prends fin. Maintenant, je vais conjuguer au présent. Vous allez voir pourquoi je conjuguerai d'abord au présent. Après, on va voir. Je, tu, il, nous, bien sûr, il, elle, nous. Vous, il, elle, ou bien il, ou bien elle. Alors, fin, le radical, le radical, 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 radical. N'oubliez pas que les verbes du premier groupe et du deuxième groupe gardent le radical. Ce sont des verbes réguliers. Ils gardent le radical. Voilà. Alors, ici, je dois écrire le présent. Finir au présent. Voilà. Finir au présent. Maintenant, je vais lui donner les terminaisons du présent. Les terminaisons du présent sont I-S, I-S, I-T, I-S, O-N-S. Ce sont des caractéristiques du verbe du deuxième groupe. La petite terminaison, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit hier. Alors, nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Alors, voilà. Je finis, I-S, pour le présent. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Il finisse. Maintenant, on va passer pour conjuguer un imparfait. qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on doit prendre la personne. Nous. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe. À l'imparfait, on prend le radical. On prend le radical de nous, du présent. Regardez bien ce qu'on va faire. De nous, du présent. D'abord, on va écrire. Finir. Imparfait. Alors, finir. Voilà le radical. C'est un verbe régulier, Rido. La terminisant. On laisse le radical. Et je vais le conjuguer. Maintenant, ce n'est pas au présent. C'est à l'imparfait. pourquoi donc j'ai conjugué au présent pour une seule raison laquelle prendre le radical où il y a la petite terminaison caractéristique caractéristique d'un verbe de deuxième groupe il y a de la petite terminaison. Alors cette petite terminaison on la garde à l'âme parfaite pour toutes les personnes est-ce que j'ai voulu le radical? Je finis fin, fin, tu, il, elle, nous, vous, il, elle il ou bien elle, nous, nous, il ou bien elle, en changeant un peu, on écrit elle c'est clair? Mais qu'est-ce que je dois prendre? Où est-ce que je dois retirer le radical pour ne jamais oublier la petite astuce I double S? Donc je vais prendre nous du présent. Qu'est-ce que je dois dire? Je finis ces I double S, I double S, I double S, pour ne pas oublier la petite terminaison je dois prendre la personne du présent. Comme ça les élèves ne peuvent jamais oublier cette astuce qui est très très importante pour l'imparfait. Alors la petite terminaison, après on termine la terminaison, les terminaisons principales A I S, A I S pour l'imparfait, A I T Voile. Si on part pour prendre le radical du nom du présent, ce nom du présent nous a aidé à conjuguer pour prendre le nom parfait. Et ne l'oubliez pas. Grâce à nous, on prend le radical du verbe du deuxième groupe pour le conjuguer à l'imparfait. Ici, on n'oubliera jamais la petite terminaison. Donc, nous avons je finissais, tu finissais et il finissait. Ici, même si c'est un verbe régulier, on ne se contente pas du radical plus la terminaison, mais on doit ajouter l'astuce, les caractéristiques, le caractéristique des verbes du deuxième groupe. Alors, pour ne pas oublier, toujours, on passe un nom du présent. Conclusion, si on veut conjuguer un verbe du deuxième groupe. Alors, je dois passer un nom du présent pour conjuguer un verbe. à l'imparfait, deuxième groupe, un verbe de deuxième groupe, un verbe de deuxième groupe, à l'imparfait. Je dois passer un nom du présent pour conserver la petite astuce. La I double S, plus les terminaisons principales, bien sûr, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Maintenant, on va passer au verbe du troisième groupe. Alors, n'oubliez pas que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. On ne prend pas le radical, il change, il ne garde pas le radical. Deuxième groupe, passons au verbe ALLEZ. Alors, troisième groupe. ALLEZ. METRE. Pour aller, on fait la même chose. On doit conjuguer au présent. Je vais. Tu vas. Je vais. Nous allons. Alors, regardez. Nous allons. Nous allons. Du présent. Nous allons. Du présent. Je prends ce radical du présent. J'enlève le ONS et je dis. Alors, j'enlève ONS pour conjuguer à l'imparfait. Voilà. Maintenant, je vais conjuguer. Je vais conjuguer à l'imparfait. Regardez ce que je vais écrire. Alors, pour l'imparfait. L'imparfait. Je vais. Hein? Je vais m'appuyer sur. Nous, du présent. Nous allons. Alors, je vais prendre le radical. Puisque j'ai enlevé la terminaison du présent. Ça va être. J'allais. Tu y allais. Tu y allais. Tu y allais. Il allait. Elle allait. On allait. Nous allions. Vous alliez. Donc, les terminaisons restent les mêmes pour tous les groupes de vins. J'allais. Les terminaisons restent les mêmes. Alors, je vais écrire les terminaisons en couleurs. Comme ça, on va voir la différence. Alors, n'oubliez pas qu'on doit toujours aller pour le deuxième et troisième groupe, au présent de nous, pour chaque verbe. J'allais. J'allais. Tu y allais. Il allait. Nous allions. Vous alliez. Pardon. Vous alliez. Ils allaient. Donc, pour conjuguer un verbe du troisième groupe, il faut partir. Il faut prendre le radical de nous, du présent. On dit, je vais, tu vas, tu vas, tu vas, nous allons. Donc, sur nous allons, je prends A double L et j'enlève le point S du présent. Puis, j'ajoute les terminaisons de l'interfait. A, I, S, A, I, S, A, I, T. I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. Mais, pour l'instant, on va passer au verbe mettre. Alors, le verbe mettre aussi est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe qui ne garde pas son radical. Qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, on dit, je mets E, T, S. Tu mets E, T, S. Il met E, T. Nous mettons. Ah, voilà. Nous mettons. Alors, je vais écrire. Nous mettons. Voilà, c'est un ton. C'est mettre au présent. C'est le présent. C'est le présent. Le présent. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire plutôt? C'est enlever la terminaison du présent. Et je vais m'écrire. Au temps de l'imparfait. Grâce à nous, on écrit au temps de l'imparfait. Alors, imparfait. Alors, je vais écrire. Je. Tu. Elle. Nous. Vous. Elle. Alors, le radical, c'est ME, ME de T. 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 Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. On ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je l'ai dit tout à l'heure, les terminaisons de l'imparfait ne changent pas pour les trois groupes de verbes. Ce n'est pas comme le présent, c'est clair. Alors, je mettais à I.S. Tu mettais à I.S. Il mettait à I.T. Nous mettions I en N.S. Vous mettiez I de Z. Il mettait à I.E.N.T. C'est clair. Mais, parfois, il ne faut pas, hein, c'est pas toujours, il y a des exceptions. On ne peut pas aller toujours dans la première personne du pluriel au présent. Par exemple, pour être, on dit nous sommes, hein, pour être, on dit nous sommes. Mais je ne peux pas dire, je prends le radical de nous pour le conjuguer à l'imparfait. Il y a toujours une exception. Chaque, hein, chaque définition a toujours une exception. Pour prendre, on dit, alors, pour prendre, pour prendre, on dit, regardez bien, pour prendre. Je prends T.S. Tu prends T.S. Il prend T. Nous prenons. Alors, prenons un seul. Regardez, prenons. La majorité des verbes, c'est pas tous. Alors, prenons. Nous prenons. C'est clair. Alors, à l'imparfait, je vais dire, je, tu, nous, nous, vous, il. Alors, prends L, le radical, regardez. Prends L, le radical. Alors, tu prends le radical de nous du présent. Voilà. Le radical de nous du présent. Le radical de nous du présent. Voilà. Et j'ajoute les terminaisons. Les terminaisons. Je prenais A.I.S. Tu prenais A.I.S. Il prenait A.I.T. Nous prenions I.O.N.S. I.E.Z. A.I.E.N.E. C'est clair. Je le répète. La majorité des verbes, hein. La majorité des verbes irréguliers. Prends le radical. Ou bien le radical. Hein. De nous du présent. Mais c'est pas tous. C'est clair. Passons maintenant à faire un petit exercice. Alors, appliquez-vous. Et rappelez-vous de tout ce que je viens de dire. Pour les verbes de deuxième groupe, j'ai pris le radical de nous. Et les verbes aussi du troisième groupe. Alors, blanchir. Alors, là, je vais pas faire ce mot. Blanchir. Tenir. Partiètre. Fermi. Quatre. Envers du premier groupe. J'allais. Partiètre. Non. Fermi, pardon. Fermi. Bon. Toujours à l'imparfait, bien sûr. Alors, ici, nous avons. Nous. Réfléchissez bien. Tenir jeu. Partir. Il. Fermi. Réfléchissez bien. Blanchir, c'est un verbe de deuxième groupe. Automatiquement, je vais partir. Où? Je vais partir un nom du présent. Je dis, je blanchis. I.S. Tu blanchis. I.S. Il blanchit. I.T. Nous blanchissons. Alors, le radical. Alors, regardez le radical. C'est clair. Mais, nous disons, blanchissons. Donc, nous avons la petite terminaison. Au présent. Nous blanchis. Deux S. C'est clair. Après, je vais écrire la terminaison de l'imparfait. Mais, on dit au présent, nous blanchissons. Mais, ici, nous blanchissons. Voilà. Nous blanchissons. Pour tenir, je tiens, tu tiens, il tiens, nous tenons. Donc, T.E.N. Voilà, là, le radical. On prend le radical de nous. Nous tenons. Ça devient, nous tenions. Nous tenions. C'est clair? Ça devient, nous, je, pardon, si je. Ça devient, je tenais. Pardon. Ça devient, je tenais. Parce qu'on dit, nous tenons. Voilà, parfait. Je dis, je tenais. A.I.S. C'est bon. Pour nous, blanchissons. Nous avons le radical plus la petite astuce qu'on a retirée de nous du présent, plus la terminaison de l'imparfait. Pour le verbe tenir, on dit, nous tenons au présent. Je prends le radical T.E.N. De nous. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Il. Alors, on dit, nous partons. Donc, le radical, ça va s'arrêter. Le radical, ça va s'arrêter à T. Il, au pluriel. Alors, part. Alors, terminaison. Il, part. A.I.E.N.T. Voilà. Pour fermer, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Je prends seulement son radical et je lui ajoute. Pas de problème pour un premier groupe. Je prends toujours son radical et je l'écris. Et j'ajoute la terminaison de la troisième personne du singulier. Il ferme. Voilà. Voilà le radical. Plus terminaison de l'imparfait. A.I.T. J'espère que cette leçon était claire. Conclusion. Pour conjuguer un verbe au temps de l'imparfait. Premier groupe. Un verbe du premier groupe. Je prends seulement le radical. Je prends seulement le radical et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. A.I.S. A.I.S. A.I.T. I.O.N.S. I.E.Z. A.I.E.N.T. Pour le verbe du deuxième groupe. Pour ne jamais oublier la petite terminaison. Je passe directement. Bien sûr, on prend. C'est un verbe régulier. Bien sûr, on prend le radical. Mais certains élèves oublient la petite terminaison. Et ils veulent mieux partir à nous du présent. On dit nous blanchissons. Regardez. On dit nous blanchissons. Alors, ça devient un imparfait. Je blanchissais A.I.S. Tu blanchissais A.I.S. Il blanchissait A.I.T. Nous blanchissions. I.O.N.S. Vous blanchissiez I.E.Z. Il blanchissait A.I.E.N.T. Pour tenir, c'est un verbe du troisième groupe. Et partir. Pour tenir et partir, bien sûr, on prend le radical de nous du présent. Parce que ce sont des verbes irréguliers. On doit chercher le radical de nous du présent. Pour aller. Nous allons A.I.R.T. Pour tenir T.E.N. Nous tenons. Pour partir. Alors, pour partir, j'ai oublié ici, pardon. Le R. Alors, pour partir. P.A.R.T. Alors, P.A.R.T. Alors, nous partons, ça devient ils partaient, je partais à IS, tu partais à IS, ils partaient à IT, nous partions à IS, vous partiez à IS, ils partaient à E E E T. Pour tenir, je tenais à IS, tu tenais à IS, ils tenaient à IT, nous tenions à IS, vous teniez à E E Z, ils tenaient à E E E T. Alors, pour faire les verbes du premier groupe, c'est simple, deuxième, c'est simple, radical, plus la petite terminaison, mais pour ne pas l'oublier, il faut partir à nous, parce que c'est simple pour deuxième groupe, regardez, blanche, plus la petite terminaison, plus les terminaisons de l'imparfait. Et pour ne pas oublier seulement, on doit partir à nous, c'est facile, si on utilise cette méthode. Alors, on part à nous de présent, nous blanchissons, et ça va être je blanchissais, A IS, tu blanchissais, A IS, blanchissais, A IT, nous blanchissons, et en IS, vous blanchissiez, I E E Z, et nous blanchissiez, A I E E T. Alors, je me contente de tout ça, j'espère que tout le monde a bien compris la leçon, alors, encouragez-moi à mettre un like, et abonnez-vous. À la prochaine, j'espère que vous allez bien, bon week-end. Sous-titrage ST' 501